Monsieur le syndic, mesdames les municipales, messieurs les municipaux, je peux procéder à votre assermontation comme membre de l'exécutif communal. Après la lecture du serment spécifique à votre fonction, chacun de vous, à l'appel de son nom, lèvera la main droite et prononcera « Je le promets ». Monsieur Pierre Desmontais, syndic. Je le promets. Madame Carmen Tanner, municipale. Je le promets. Madame Brenda Tuosto, municipale. Je le promets. Monsieur Jean-Daniel Carrard, municipal. Monsieur Benoît Guillard, municipal. Je le promets. Monsieur Jean-Claude Ruchet, municipal. Je le promets. Monsieur Christian Weiler, municipal. Je le promets. Au nom du Conseil d'État et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je déclare que vous êtes régulièrement installé en qualité de syndic et membre de la municipalité pour la législature du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026. Félicitations à vous. Madame la présidente du Conseil communal, mesdames et messieurs les municipales et municipaux, chers collègues, mesdames et messieurs les conseillères communales et conseillers communaux, monsieur le secrétaire municipal. L'usage veut que la municipalité, entrant en fonction, présente les grandes lignes de son action lors du 1er conseil communal de la législature. Nous ne dérogerons pas à la tradition. Je me bornerai donc ici à quelques considérations d'ordre général. La municipalité se réjouit de travailler de conserve avec le nouveau conseil communal, dont nous relevons ici quelques caractéristiques qui nous semblent significatives, notamment parce qu'elles transcendent les clivages politiques. Nous relevons ainsi que le conseil communal est fortement renouvelé. 36 d'entre vous entrez aujourd'hui au conseil communal. Vous n'étiez que 48 à être présents lors de la précédente concédérémonie d'installation en 2016 et 23 en 2011. En 10 ans, plus des trois quarts du conseil communal a ainsi été renouvelé, la proportion étant d'ailleurs sensiblement pareille en municipalité. Le conseil est également fortement rajeuni. Il compte désormais 17 membres de moins de 30 ans dans toutes les formations politiques de ce conseil. C'est 10 de plus qu'il y a 5 ans. Il y a même une membre de ce conseil qui n'a pas encore fêté ses 20 ans. A l'inverse, seules 11 personnes de plus de 65 ans font partie de ce conseil. C'est d'ailleurs presque peu pour une population qui représente le quart de l'électorat hiverdennois. Une autre manière de voir ça, c'est qu'avec une moyenne d'âge de moins de 46 ans, le conseil communal est désormais 5 ans plus jeune en moyenne que le corps électoral dont il est issu et qu'il représente. Et c'est une première depuis très longtemps. Enfin, le conseil s'est fortement féminisé. 45 femmes ont été élues cette année contre 35 en 2016 et 30 dans le conseil sortant. Alors certes, la parité n'est pas encore atteinte, ni d'ailleurs la juste représentation de la part féminine du corps électoral qui s'élève à 53%. Mais à y regarder de plus près, les femmes sont majoritaires dans les nouveaux entrants au conseil communal, 21 sur 36. Elles le sont également et massivement au sein de la moitié la plus jeune de notre conseil, à 31 contre 19. Vous permettrez donc aux géographes qui vous parlent et qui s'apprêtent à quitter son métier dans dix jours de se permettre une dernière prévision démographique. Certes, le conseil assermenté aujourd'hui est encore à majorité masculine. Mais marquer mes mains, c'est clairement la dernière fois. Le monde change, la ville avec lui, le conseil avec elle. Nous ne sommes en définitive que le reflet de ces évolutions. Je voudrais ici, toutes et tous, vous remercier pour l'engagement que vous avez pris aujourd'hui au service de votre ville et de votre communauté. Un engagement important, concret, prenant, souvent passionnant, mais pas toujours. Un vrai défi et un vrai don de soi à la collectivité sans lequel elle ne pourrait pas fonctionner. Je vous en félicite toutes et tous. Vous souhaite tout le bonheur du monde dans vos fonctions. Je me réjouis au nom de la municipalité de vous retrouver à la rentrée. J'en profite d'ailleurs pour remercier également les autorités sortantes pour tout le travail effectué. Je vous souhaite donc au nom de la municipalité une bonne fin d'après-midi, un bon dimanche, un bon été. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?